A la fois tout simplement de mieux comprendre la société, mais également de s'interroger sur la rencontre entre les dispositifs technologiques que l'on peut concevoir et cette société. L'histoire introduit une dimension réflexive sur le métier et l'activité d'ingénieur. On fait des scientifiques qui sont en contact avec la réalité, donc ils sont conscients que le marché n'est pas toujours prêt d'accepter ce qu'ils inventent. Comprendre que l'histoire des techniques est ancrée dans la longue durée et en dialogue permanent avec les ressources naturelles. L'intérêt de mes enseignements est de permettre aux futurs ingénieurs d'intégrer les contraintes et les opportunités du marché dans leur réflexion technique. L'ingénieur a besoin de comprendre le contexte économique mondialisé qui l'entoure et ses enjeux qui sont indissociablement économiques, environnementaux et sociaux. Et ceci pour bien concevoir les objets technologiques de demain. Esprit critique, ouverture vers l'ailleurs, responsabilité sociétale. Diversity, empathy and the bigger picture. Responsabilité, entrepreneuriat et curiosité. Mettre l'humain au centre, je dirais également l'avenir et puis la bienveillance. Réflexivité, esprit critique, ouverture. L'interdisciplinarité, la réflexivité et la responsabilité. Sustainable, market-based and acceptable. Acceptable, that's it.